L'histoire d'aujourd'hui raconte la légende d'Almé, dans une région lointaine. La région dirigée par l'ordre des compteurs possède une coutume ancestrale, qui est d'amener un enfant une semaine après sa naissance voir un compteur. Les compteurs tirent alors les cartes de l'enfant, qui définira son futur dès sa naissance. Les cartes ne peuvent être tirées qu'une fois, et ne doivent jamais être vues par l'intéressé. C'est une étape importante qui déterminera le reste de sa vie, car certaines écoles ouvrent leurs portes qu'aux enfants au destin favorable, personne ne s'intéressant aux enfants au destin commun. Comme tous les enfants avec les quais il a grandi, Almé a tiré de mauvaises cartes lors de sa venue au monde. Il a été placé dans un quartier spécial, où tous les enfants comme lui sont regroupés très tôt. Le matin, on lui enseigne le glorieux passé du réaume. L'après-midi, il travaille, soit à la mine, soit dans les champs. Almé, comme la plupart de ses amis, sont exténués le soir, et ne remettent pas en cause la justice de leur destin. Pourtant un jour, lors d'un incident à la mine, Almé est rapatrié dans la grande cité de la région pour se rétablir auprès de médecins. Il revint à la cité après avoir passé de longues années sous la tutelle de l'encadrement de l'école. En arpentant ses rues, il se rendit compte que des enfants de son âge portaient de fins tricots, étaient en chair et souriaient nonchalamment. Il commença à jalouser ses enfants. Il se demandait pourquoi il existait un tel écart. À son retour à l'école, il comprit que c'était dû aux cartes. Il décida donc de devenir compteur. Le chemin était long, puisque peu sont autorisés à porter ce nom. Pourtant, il ne renonça pas et étudia du mieux qu'il put pour pouvoir un jour devenir compteur. Après de nombreuses années de labeur, sous la lampe à huile de son dortoir précédé de journées épuisantes, il parvient à l'examen pour l'école des compteurs. Il y mit tout son cœur et, jusqu'au bout, il y crut. Seulement l'examinateur demanda à avoir ses cartes. Rien n'y fit. Elle n'annonçait qu'une quête désespérée et de nombreux vices. Il était recalé. Il accepta le choc du mieux qu'il put, mais toute sa vie n'avait plus de sens. Il ne savait pas quelles étaient ses cartes, mais il les maudissait. Il était néanmoins bien trop déterminé pour s'arrêter maintenant. Il décida de rencontrer son compteur, celui qui, il y a des années, l'a destiné à une vie sans saveur. Mais ce dernier, il n'y aura. Almeh était en colère contre ce compteur, contre son examinateur, contre ses enfants avec de bonnes cartes, contre tout l'ordre des compteurs. Il décida de passer le reste de son temps à la cité pour observer le compteur. Un jour, Almeh attendit ce dernier dans une oreille sombre et l'assassina. Il cacha le corps et enfila ses vêtements. Il adopta l'attitude du compteur et le remplaça. Il vivait dans ses appartements et tirait les cartes comme lui. Mais sa haine pour le système le poussa à échanger les cartes. Discrètement, il illuminait le sombre destin d'enfants malchanceux. Après quelques années, une grande partie de la cité savait que ce compteur tirait de bonnes cartes. Seulement, ce fut aussi le cas de l'ordre des compteurs. Après une brève enquête et un brève procès, il fut exécuté. Pourtant, les enfants dont ils changèrent le destin, eux, restèrent en lui. Et devinrent la preuve que les cartes ont un effet d'autoréalisation. Lorsqu'ils hurlâgent de s'exprimer, ils se mobilisèrent et sensibilisèrent le reste de la population à propos de cette mascarade. De nombreuses révoltes hurlieues, bousculant l'ordre des compteurs établis. Après de nombreuses années de guerre civile, la région fut enfin libérée de cette coutume. Sous-titrage Société Radio-Canada